Le Seigneur nous enseigne la route à prendre, non pas celle du dire, parce que dans le royaume des cieux entreront ceux qui ont fait la volonté du Père et non pas ceux qui se limitent à parler, a dit le pape François dans son homélie lors de la messe de mardi matin à la maison Sainte-Marthe, dans laquelle il a commenté un passage de l'évangile de Matthieu. Et il s'est rappelé les figures des clercs critiques envers Jésus, qui se vêtissent en petits rois et qui se complaisaient à se faire voir. Et voilà la vanité, le dire et non le faire. De nombreux parents se disent catholiques, mais jamais ils n'ont le temps pour parler à leurs propres enfants, pour jouer avec eux, pour écouter leurs propres enfants. Peut-être ont-ils également leurs parents dans une maison de repos, mais ils sont toujours occupés, ils ne peuvent pas aller les retrouver, et ils les laissent là, abandonnés. Mais ils sont très catholiques, n'est-ce pas ? Moi, j'appartiens à cette association. C'est cela, la religion du dire. Moi, je dis que je suis ainsi, mais je fais de la mondanité. Le dire sans le faire, c'est une duperie qui conclut à l'hypocrisie. La miséricorde du Seigneur va à la rencontre de ceux qui ont le courage de se confronter avec lui sur la vérité, sur les choses faites et pas faites, pour les corriger, parce que le grand amour du Seigneur reste vraiment dans la dialectique entre le dire et le faire. Être chrétien signifie faire la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501